Donc, enseigner aux adolescents, entre confiance et motivation, je pense que c'est les deux mots clés quand on enseigne aux adolescents. On va voir pourquoi. Alors, je vous propose, pour répondre à ces questions, d'axer notre présentation sur trois points. La première partie, il s'agira de comprendre les rôles de chacun. La deuxième partie s'articulera plutôt autour de la gestion de la classe. Et la troisième partie, on verra quelques activités à mettre en place. Je dis bien quelques activités parce qu'en une heure de formation, je ne peux pas vous donner toutes les activités pour tous les niveaux, pour tous les objectifs de communication. C'est tout simplement impossible. Donc, je préfère insister vraiment sur les gestes professionnels à adapter en classe afin que vous-même, vous puissiez trouver des activités qui fonctionneront avec votre classe. Alors, avant de savoir comment faire cours avec les adolescents, il faut déjà se connaître. Donc, la première question que vous devez vous poser, c'est comment vous considérez-vous comme enseignant ? Si vous pouviez utiliser un adjectif pour vous définir, de quel serait-il ? Je tiens à utiliser cette citation de Montessori que j'aime beaucoup. « N'aidez-vous pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui, ce monde aura changé lorsqu'ils seront grands ». Pour moi, c'est vraiment vital de respecter la personnalité de chaque adolescent et de faire avec. Et forcément, il y aura des atomes crochus, il y aura des élèves avec qui vous vous entendrez très bien et d'autres moins bien. Il va falloir faire avec. Alors, l'enseignant, justement, concernant l'adjectif dont on parlait tout à l'heure, votre objectif, c'est avant tout d'être un médiateur, un guide, un partenaire. Et certainement pas un censeur, quelqu'un qu'il faut craindre. Alors, c'est quelque chose de très difficile parce qu'on a tous grandi, je pense, avec tout l'enseignant, le deuxième type, le censeur, en étant assis à randonnion dans des classes de 26 personnes et en devant écouter pendant une heure et copier des lignes et une personne qui parlait. Donc, on a connu ce système, on l'a intériorisé et on a tendance à le reproduire automatiquement dans nos clous. Et il faut le dire, c'est quelque chose qui est facile à faire parce que les élèves nous écoutent, on fait notre cours et on termine et tout est bien. Or, c'est peut-être la solution facile, mais ce n'est pas la meilleure. Donc, avant tout, il faut être à l'écoute. Il faut aider, ne pas juger et, je répète, accepter chacun tout en posant des limites. Les limites sont vraiment très importantes pour les adolescents. Vous ne serez jamais le meilleur ami d'un adolescent. Un adolescent peut adorer son prof, mais vous serez toujours vieux et hors de son cercle d'amis. Ça ne sert à rien, on n'est pas là pour être ses amis, mais on est là pour les guider et leur montrer la voie à suivre. Et comment ça se passe ? Ça se passe en premier lieu par le langage. Alors, des fois, on est tous fatigués. On arrive, on a un cours avec 20 élèves, 25 élèves pour les systèmes publics, pour les petits acadèmes. On a la chance d'avoir un effectif plus réduit. Et c'est vrai que, des fois, on a envie de dire ce qu'on pense et d'être, des fois, même blessant. Or, je tiens à rappeler que l'impact des commentaires négatifs est très, très, très important. Donc, évitons tout ce qui est « oui, toi, tu es toujours, tu ne fais jamais ça » et les étiquettes sur les élèves. Parce qu'automatiquement, vous allez vous convertir en ennemi numéro un de l'élève. Les adolescents, une fois que vous les avez vexés, c'est bon pour le reste de l'année. Donc, les élèves doivent avant tout se sentir, donc, obtenir cette sécurité connective et affective. Si vous n'avez pas cette sécurité, si l'élève ne se sent pas à l'aise avec vous, votre cours se passera mal, clairement. Et je pense que vous-même, vous l'avez vécu. Vous avez eu des professeurs géniaux avec qui vous vous entendiez très, très bien. Et la classe se passait parfaitement bien. Et les professeurs avec qui ça se passait mal, vous n'allez faire aucun effort. Ça, c'est la loi de toujours et elle continue ainsi. Donc, pour moi, l'enseignant ne doit absolument pas être une figure d'autorité stoïque. On doit être à l'écoute, on doit être ouvert. On doit accepter de commettre des erreurs. On doit le dire, d'ailleurs. Ça aussi, ça fait partie du devoir d'un enseignant de reconnaître ses erreurs devant ses élèves. Et il n'y a absolument rien de mal. Ce n'est pas pour autant que les élèves, votre valeur va être diminuée ou que les élèves vont moins vous respecter. Tout au contraire. Donc, les postures de l'enseignant sont très importantes pour nous. Et pour ce faire, je vais me baser sur le travail de Dominique Boucheton. Alors, Dominique Boucheton, elle a référencé plusieurs attitudes qu'on a lorsqu'on fait cours. La première que vous devez tous connaître, je pense, c'est la posture dite de l'enseignement. C'est-à-dire, vous entrez dans votre classe, vous faites cours, vous vous élèves écoutes, prennent des notes et c'est fini. Donc, c'est la posture la plus facile et la plus commune. Donc, malheureusement, c'est ce que je fais en ce moment. Étant donné qu'on est très nombreux et qu'on ne peut pas faire des petits travaux de groupe comme j'aime lors des formations en présentiel. C'est exactement ce que je fais. Donc, j'écoute, vous écoutez, vous prenez des notes. Donc, ça peut marcher avec des élèves qui aiment la matière, des élèves qui seront motivés. Mais pour les autres, ça ne marchera certainement pas. On a l'autre posture qui est celle du lâcher prise. Le lâcher prise, en quoi ça consiste ? Ça consiste tout simplement, en fait, à mettre vos élèves par groupe, à leur donner une tâche à faire et à les laisser travailler ensemble. Donc, l'appareil pour les groupes, essayez qu'ils soient le plus hétérogènes possible. Ne mettez pas, quitte à casser un peu les amitiés, mais ça marche. Il faut que les élèves apprennent à travailler ensemble et changer régulièrement les groupes. C'est-à-dire que ce ne soient pas toujours les mêmes élèves ensemble. Donc, il faut qu'il y ait une dynamique de classe et pas quelques petits groupes d'amis par-ci et par-là. Ensuite, on a la posture de contrôle. La posture de contrôle, en fait, c'est quand vous posez une question et l'élève répond. Des questions un peu faciles, genre vrai et faux. L'élève, il est assez passif, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de liberté de réflexion ou de liberté d'expression. C'est une réponse fermée. Voilà. On a la posture de contre-étayage. C'est-à-dire que vous donnez une tâche à votre élève, mais oh la la, vous êtes en retard sur le programme, vite, vite, on avance. Et donc, en fait, vous aidez trop l'élève. Au lieu de le laisser réfléchir, quitte à ce qu'il passe plus de temps que prévu, non, vous devez avancer et vous donner la réponse. La posture d'accompagnement qui, elle, serait la meilleure. C'est-à-dire que quand l'élève demande et uniquement quand l'élève demande, vous venez de donner l'information dont il a besoin. C'est-à-dire pas plus, pas moins. Et finalement, la posture dite du magicien, c'est celle que je préfère. C'est celle où ça va réveiller l'élève en quelque sorte. C'est-à-dire que vous allez passer ou par l'émotion ou par les jeux. Mais on va sortir du cadre traditionnel de l'enseignement. Donc, l'enseignant expert, il doit absolument utiliser toutes ses postures. Il doit varier. Mais à l'heure actuelle, généralement, dans la majorité des cas, on utilise plutôt la posture d'enseignement. C'est-à-dire, je fais cours et les autres m'écoutent. Or, quelque chose à savoir, si l'enseignant opte pour ses différentes postures, il va y avoir un impact sur la posture de l'adolescent, qui va évidemment changer, suite à la posture du professeur. Donc, quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on est tous capables. On ne peut pas continuer à tenir le type de discours en disant, « Ah non, mais alors, lui, il est vraiment stupide, il ne comprend rien, c'est pas possible. Ah, cette classe, pfff ! » Non. C'est démontré, d'ailleurs, scientifiquement. Il y a une plasticité du cerveau, c'est-à-dire qu'un mauvais élève, en mettant cette étiquette que je n'aime pas beaucoup, au moins, il n'y a pas de mauvais élève, peut s'améliorer. Donc, il faut absolument arrêter, je pense, vraiment d'avoir ces discours. On ne peut pas tenir ces discours en classe. Pourquoi ? Parce qu'on a des élèves qui viennent chez nous, qui viennent à l'école, et l'école doit être un lieu de sécurité. On ne sait pas ce qu'ils vivent à la maison. Il y a des enfants qui sont sujets à des problèmes économiques, des problèmes familiaux. Donc, la salle de classe doit vraiment être un lieu de confort, un lieu serein, et un lieu où ils puissent se sentir bien, où ils puissent apprendre. Donc, notre posture, notre rôle, il est vraiment essentiel pour leur développement. Aussi bien cognitif, psychologique, on est vraiment là pour eux. Donc, on ne peut pas tenir ce type de discours. Ça fait partie de notre travail. Même si des fois, on est fatigué, même si des fois, on le pense, on ne peut pas dire des phrases comme, non, alors moi, je serais bien mieux plutôt qu'ici, avec vous. Non. Il faut vraiment, même si des fois, on vous en mordra la langue, mais faites-le. Vous ne pouvez pas tenir ce type de discours, dont en plus, comme je vous l'ai dit, les élèves s'en souviendront. Et vous serez, en quelque sorte, l'étiquette du mauvais prof. Donc, l'adolescent, évidemment, il va passer par plusieurs postures suite aux postures de l'enseignant. Il peut être conforme. Alors, l'élève conforme, c'est un peu l'élève, vous savez, au premier rang qui répond toujours à toutes les questions, qui lève la main, même que vous ayez terminé votre question. Tout simplement parce que c'est un élève stratégique. Il est là pour ce qu'il dit, le prof va bien aimer, je vais avoir de bonnes notes. Ou alors, tout simplement, il est rentré dans ce système scolaire traditionnel où je réponds, je fais exactement ce qu'on me dit. Mais dans tous les cas, là, l'élève ne pense pas. Il répond à un stimulus du professeur. Il n'y a plus de sortes pas, tout simplement. On peut avoir la posture ludique. Alors, c'est l'élève qui vous trouve toujours des choses incroyables à faire. Vous n'avez pas du tout pensé qu'il pourrait faire ce genre de bêtises, mais il y arrive. On ne sait pas comment. Alors, c'est des élèves qui ont une créativité hors normes. Parce qu'évidemment, quand vous avez, par exemple, une posture d'enseignement classique, lui, il a envie de faire autre chose. Je ne sais pas, il peut faire leur plastique en cours. Il peut faire des dessins. Il peut créer, je ne sais pas, toute chose. Mais ce sont des élèves très imaginatifs. Et pourquoi les laisser de côté ? Surtout pas. Vous avez le type d'élève qui, ce qu'on appelle la posture en quelque sorte immédiate, qui agissent directement. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Il faut qu'ils finissent tout de suite l'activité. Vous savez, à peine vous avez donné votre feuille d'activité, il a déjà terminé. C'est mal fait, certes, mais il a terminé. Donc, à prendre avec des pincettes aussi. Ils peuvent avoir une posture réflexive, ce qui, elle, oui, doit être absolument favorisé. D'accord ? Où il va réfléchir, une prise de distance, ce qui demande du temps. Et malheureusement, on ne favorise pas souvent cette posture en cours. On peut avoir la posture de refus. Alors, elle est très rare. Et comme je dis, elle demande du courage. Donc, généralement, il y a une bonne raison. À titre d'exemple personnel, il y a quelques temps, il y a deux ans, dans une de mes classes, avec des adolescents, j'avais donné une production écrite à faire en cours. Et une élève a refusé de la faire. C'est-à-dire non. Elle m'a posé le crayon, elle me dit non, je ne la ferai pas. Et donc, je n'ai pas assisté. Dans ces cas-là, ça ne sert à rien de crier. On reviendra dessus. Mais de crier, de punir, ça va à l'encontre de mes pratiques pédagogiques. Donc, j'ai dit d'accord, tu ne veux pas la faire, tu ne la fais pas. On en parlera après. Et elle est venue me voir à la suite, à la pause, en disant que tout simplement, elle avait une crise d'angoisse, qu'à l'heure actuelle, elle allait chez le psychologue, qu'elle passait par une phase très difficile, qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle me remerciait de ma réaction. Donc, vous voyez, là aussi, il faut toujours essayer de comprendre avant de sanctionner. Pourquoi l'élève fait ça ? S'il y a un refus comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que l'élève se sent mal. Je ne pense pas que sanctionner soit forcément la solution miracle. Et puis, la dernière posture, c'est un peu la posture dogmatique, c'est-à-dire que c'est l'élève qui sait tout, qui va un peu à l'encontre de vous. Donc là, il va falloir tisser du lien, il va falloir apprendre à le connaître afin d'ouvrir un peu la communication avec lui. Donc, toutes ces postures, c'est une grande danse qu'on fait dans la classe. Je pense que vous avez déjà été face à tous ces types d'élèves, vous les connaissez très bien, mais il faut maintenant aussi repenser à vous en tant qu'enseignant quelle posture vous adoptez, parce que selon votre posture, les adolescents vont se comporter d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est très important vraiment de réfléchir à nos gestes professionnels, quotidiens, en classe. Qu'est-ce que je fais ? Quelles activités je propose ? Ça fait travailler quel type d'objectif ? Quel type de travail ? Ça met les adolescents dans quelle posture ? Il faut absolument se poser ces questions qui sont vraiment essentielles. Donc, pour la gestion de classe, Alors, la gestion de classe, premièrement, si vous avez la chance d'avoir une classe qui est à vous, qui est votre espace, utilisez-la. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est un espace à nous. Premièrement, déjà, essayez, si c'est possible, en début d'année, d'obtenir les anniversaires de vos élèves. C'est quelque chose de stupide, je sais, mais écrivez-vous des alarmes sur votre agenda et je peux vous assurer que souhaiter le joyau d'anniversaire en français à vos élèves sans qu'ils y attendent, c'est vraiment la meilleure surprise que vous pouvez leur faire. Ils sont vraiment enchantés. C'est un petit détail, ça paraît stupide, mais au moins, vous prouvez que, voilà, vous vous intéressez à eux, vous les connaissez. Le même pour leur production. Quand vous faites des projets, des écritures, sous les grandes feuilles comme son, là, qu'on connaît bien tous, affichez-les. Franchement, quand ils rentrent dans la salle de français, ils doivent savoir que c'est leur salle. C'est là où ils vont passer, je ne sais pas combien d'heures toute l'année, autant qu'elles soient accueillantes. Ensuite, j'insiste sur le fait de créer des îlots. Des îlots, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement déplacer un peu les tables, les chaises, créer des petits groupes de travail et autoriser-les à se lever, enfin, à naviguer entre les îlots. C'est vraiment très, très important. On fait souvent des classes en U ou alors assis les uns derrière les autres, mais les îlots, pour moi, restent quand même quelque chose de très, très, très intéressant pour tout ce qui est travailler en groupe. Et évidemment, lâchez prise. Alors, vous allez vous ennuyer. Honnêtement, moi, j'ai vu une grande différence dans mes pratiques au tout début quand j'ai commencé à enseigner aux adolescents où j'étais tout simplement toujours derrière eux, toujours leur dire ce qu'ils devaient faire, comment faire. Je n'arrêtais pas. En une heure de cours, je parlais non-stop. Et c'est absolument pas notre objectif. Donc, si vous leur donnez une tâche à produire, à chacun un rôle précis, vous allez vous retrouver derrière votre bureau à ne rien avoir à faire. et c'est bien parce que ça veut dire qu'eux sont en train de travailler. Donc, le travail de groupe, l'entraide, l'entraide, ça veut dire qu'ils demandent entre eux des conseils, qu'ils ne passent pas forcément par le professeur. Et toujours, laissez le choix. Donc, quand vous proposez des travaux, des projets, essayez toujours de leur laisser un choix. Tu peux faire ça ou ça. Ça paraît stupide comme ça, mais d'avoir cette petite liberté, c'est quand même un grand plus pour eux. Alors, à droite, vous avez un petit triangle avec différentes couleurs. C'est ce qu'on appelle le tétraède. Le tétraède, ça vous aide dans votre gestion de classe. Pourquoi ? Parce qu'en début d'année, vous en distribuez un à chaque élève. Et selon la position du tétraède, vous savez si vous devez intervenir ou pas auprès du groupe. Donc, par exemple, si la partie verte est en haut, c'est-à-dire que tout va bien, je n'ai pas besoin d'aide. Le bleu, c'est j'aide ou je suis aidé par quelqu'un. Donc là, une fois de plus, vous incitez à ce que les élèves s'entraident et vous, vous n'intervenez pas. Le jaune, c'est j'ai une question non urgente. Et le rouge, c'est à l'aide, au secours, je ne comprends rien, venez tout de suite. Donc, il faut toujours jouer entre cette tension, comme je dis, entre avancer, aider et laisser le temps pour penser. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les élèves apprennent. il faut faire comprendre, faire dire et non pas faire à la place de l'élève. Et je sais que c'est difficile pour nous parce qu'on a un programme qui est surchargé, parce qu'on a des diplômes à la fin de l'année, parce qu'on a beaucoup de pression et qu'on veut avancer, on veut, on veut aller vite, vite, vite. et ce n'est pas forcément la bonne solution. Il faut savoir prendre le temps de temps en temps. Et donc, pour ce faire, je citerai cette phrase, l'enseignant devrait toujours être prêt à remettre son enseignement en question, ses méthodes et être capable de s'adapter à chacun en fonction de son mode d'apprentissage. Et ça, c'est important parce que chaque groupe est unique, chaque dynamique de classe est différente et parfois des activités que vous avez fait avec un groupe ne marcheront pas du tout avec un autre. Donc, il faut savoir toujours se réinventer, comprendre ses élèves afin de leur proposer des activités qui leur conviennent. Alors, la gestion de la classe. Donc, j'ai reçu déjà plusieurs questions en amont avant la formation sur, oui, comment on fait pour gérer les adolescents parce que quand même ce n'est pas un public facile, etc. Donc, je tiens à préciser quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut de ces adolescents ? On veut les préparer pour un monde de demain. C'est-à-dire, on veut développer leur conscience critique, morale, leur engagement, leur sens de la solidarité et leur responsabilité citoyenne. Donc, je ne pense pas que le fait qu'il y ait une salle de classe où on entend les mouches volées ou l'enseignant soit un tyran et les fils il fait ça, soit une bonne manière d'envisager les citoyens de demain. Je ne prône pas ce système et donc, je pars toujours du principe que la manière dont je m'adresse aux élèves doit être la même que si je m'adressais à un collet ou autre chose. Donc, il n'y a jamais de... s'il y a un impératif il est toujours suivi d'un s'il te plaît ou autre chose. Enfin bref, on évite vraiment d'avoir cette figure autoritaire et donc, j'ai le petit robot à rayer tout simplement parce que les apprenants doivent vous connaître. on va voir comment et quel type d'activité mais on ne peut pas être une figure stoïque le prof dont on ne sait rien ça ne marchera pas. Et donc, il est important je le fais régulièrement de partager son vécu avec ses adolescents de partager ses échecs vos élèves doivent savoir que vous êtes humains tout comme eux que vous pouvez faire des bêtises tout comme eux et c'est important de partager ça c'est important d'enlever cette figure du professeur parfait parce que c'est une pression pour vous inutile et c'est une pression pour eux parce qu'une fois de plus ils ont une image d'un adulte excellent, parfait qui ne commet pas d'erreur et eux tout au long de la journée on leur dit toi tu ne fais pas ça tu ne fais pas ça comme il faut blablabla donc je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit vraiment motivant pour eux donc c'est important de maintenir ce côté humain dans la classe et l'autorité pour moi elle doit être partagée tout comme les projets et les évaluations qu'est-ce que ça veut dire l'autorité partagée quand il y a un problème ce n'est pas juste au professeur de le régler c'est-à-dire c'est toute la classe on en parle quel est le problème pourquoi je ne sais pas Pablo a réagi ainsi qu'est-ce que ressent Pablo comment on pourrait faire ça et si pour le faire vous devez faire une pause dans la langue maternelle de la classe de 5 minutes et bien vous le faites c'est une pause de 5 minutes qui va vous économiser à long terme un travail immense pourquoi ? parce que ça ça demande que je précise à long terme c'est un travail qui se fait sur toute l'année scolaire mais normalement moi généralement à la fin de mon année scolaire au niveau de l'autorité je n'ai presque rien à faire c'est-à-dire que les adolescents entre eux quand il y en a un qui dépasse les limites eux-mêmes disent attends écoute tais-toi maintenant on fait ça on travaille c'est l'objectif l'autorité elle doit être absolument partagée et ça fonctionne comment ? tout simplement en débattant ensemble en voyant comment on pourrait améliorer mais toujours ensemble les évaluations elles sont partagées pourquoi ? alors généralement moi j'aime beaucoup fonctionner par projet il y a des évaluations finales que nos centres de langue nous imposent mais tout au long de l'année je fonctionne par des projets qui sont notés et pour ce faire il y a trois notes je vous recommande vraiment de mettre ça en place vous verrez il y a une note que l'élève se met concernant évidemment il y a des critères l'élève a accès à ses critères selon le projet les mêmes critères sont divisés par trois notes donc la première note c'est l'élève qui se la met la deuxième note c'est les autres membres de son équipe qui la mettent et la troisième c'est le professeur alors vous allez me dire oui mais évidemment ils vont tous se mettre 20 sur 20 entre eux non non parce qu'ils sont assez honnêtes et vous le faites vous ne faites pas ça en classe je envoie toujours un formulaire sur Google on a un espace un drive Google Classroom vous le renvoyez par mail et pour ne pas faire ça à chaud en classe à un moment ils doivent prendre le temps de compléter ceci d'être honnête et je peux vous assurer moi de mon vécu j'ai jamais eu un élève qui s'est mis un vin sur pas jamais et ils ont tendance même à être trop sévères vis-à-vis d'eux donc je vous recommande vraiment de tester de voir les résultats mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien l'autre point important pas de punition je n'ai jamais utilisé une seule punition en classe tout simplement comme dit cette situation si une punition est efficace une seule suffirait alors quand quelqu'un dépasse les limites ce qui peut arriver et bien on en parle tous ensemble et on essaie de trouver des solutions il y a toujours des solutions on peut toujours commettre une erreur et je pense que c'est important justement de favoriser cette communication toute cette éducation qui est si importante gérer les conflits qu'on ne voit pas forcément dans d'autres matières il n'y a pas vraiment d'enseignement vis-à-vis de ça et la classe doit être comme je le disais je le redis un espace serein un espace où les élèves se sentent en sécurité de même sanction devoir non rendu vous leur donnez une production écrite si vous voulez voir leur niveau un peu en français vous n'avez pas la production écrite alors mettre un zéro pour moi ça ne sert absolument à rien parce qu'on ne donne plus aucune chance à l'élève et je pense qu'on a tous droit à une deuxième et une troisième chance donc vous mettez un non noté et vous laissez toujours une possibilité à l'élève la possibilité ça peut être tu l'as fait pendant la pause tu l'as fait aujourd'hui à la récréation tu l'as fait pour la semaine prochaine mais voilà et essayez d'être compréhensif si possible parce que par exemple par là les adolescents ils ont des périodes où tous les professeurs leur mettent des examens des semaines mais vraiment hyper stressantes donc si vous pouvez ne leur rajoutez pas une production écrite pendant ces semaines essayez d'être compréhensif et là ça passe par le fait justement de les connaître de savoir leur emploi du temps à quel moment ça va être difficile pour eux et surtout ne pas crier ça ne sert absolument à rien de crier et c'est même très dangereux pourquoi ? parce que bon les études scientifiques le disent le lorbre préfrontal de l'adolescent n'est pas achevé donc tout simplement ils sont hyper sensibles ce qui donne lieu on le sait tous à des comportements violents ou émotifs l'une des causes de décès les plus importantes chez les hommes ce sont les suicides ou les accidents de voiture les jeunes ont du mal donc à se projeter et à comprendre les conséquences de leurs actes donc quand vous avez un adolescent qui est en train de s'énerver en train de crier si vous-même vous haussez la voix c'est la pire des choses que vous puissiez faire vraiment donc soyez toujours calme soyez toujours serein ne criez pas quand c'est le brouhaha en classe que tout le monde parle moi j'ai une technique alors vous allez rire je me mets à chanter en disant de se taire alors ça les fait rire puis après on continue à travailler tous ensemble mais vraiment s'il vous plaît ne haussez jamais la voix ça ne sert strictement à rien vous allez vous énerver et puis crier pour crier c'est totalement contre-productif je sais que c'est difficile parce que c'est quelque chose qu'on a intériorisé qu'on a tous vécu mais il faut essayer de changer cette pratique alors ce petit dialogue vous devez le connaître qu'est-ce que tu as fait en classe aujourd'hui rien alors que vous vous avez passé votre week-end à préparer des activités super sympas à didactiser des documents et puis des élèves ils disent non j'ai rien à prévenir vous avez passé tous vos démarches après-midi à préparer une super activité alors pour remédier un peu à ceci il faut faire un peu d'analyse réflexive l'analyse réflexive qu'est-ce que c'est ? en fait ça marche pas seulement pour les adolescents mais pour les enfants et les adultes c'est nécessaire dirais-je même il faut tout simplement que vos apprenants arrivent à comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui et ça c'est très simple ça passe par un rituel de classe 5-10 minutes avant la fin du cours vous leur demandez aujourd'hui qu'est-ce que j'ai compris qu'est-ce que j'ai retenu voilà deux petites questions vous faites un tour de table et vous allez voir les premières fois ça paraît très bizarre ils arrivent ils sont là oh je sais pas blablabla et puis au fur et à mesure de l'année ça devient quelque chose d'automatique ils arrivent à comprendre plus facilement ils arrivent à exprimer plus facilement ce qu'ils ont retenu et donc là ils ressortent vraiment en sachant exactement après une heure de français qu'est-ce que j'ai appris qu'est-ce que j'ai compris d'accord donc pour nous les enseignants c'est un métier qui est de plus en plus difficile on le sait tous pourquoi parce qu'on a une pression qui est immense on a la pression de la famille surtout avec les adressants on a la pression de l'environnement scolaire on a la pression du chef d'établissement on a la pression des examens il faut que nos élèves aient tous un super examen en poche et s'ils réussissent ça sera grâce à leur travail si ils échouent ça sera en cause de nous en quelque sorte donc il faut arriver à communiquer il faut arriver à lâcher prise et donc notre fameux programme qui nous ronge un peu et bien des fois il faut savoir par exemple le passé composé on commence à le voir voilà en fin à 1 et bien on va le voir et le revoir en A2 en B1 donc s'il y a des erreurs avec l'accord de l'auxiliaire c'est pas dramatique donc il faut savoir aussi un peu analyser ce programme qu'est-ce qu'on va revoir et revoir et revoir les années suivantes et si c'est pas maîtrisé à 100% il faut aussi dédramatiser c'est pas catastrophique l'essentiel c'est que vous arriviez à créer dans votre classe un climat sain une bonne communication que vous fassiez des projets et que vos élèves se sentent bien c'est vraiment votre premier objectif si vous arrivez à faire ça le reste se passera très bien alors pour ce faire je vais vous parler de quelques petites activités que vous pouvez mettre en place mais sachant comme je le dis c'est juste un petit échantillon il y en a bien plus mais malheureusement le temps ne nous permet pas de tout voir alors le premier cours il est toujours décisif vous allez être analysé de la tête aux pieds vous savez très bien par vos élèves comment elle a lié c'est quoi son caractère ils vont vous tester c'est quoi les limites on le sait très bien donc notre premier cours notre objectif ce n'est pas de faire la révision de tous les verbes au présent non non c'est avant tout de créer des liens créer des liens comment tout simplement le premier cours par exemple vous pouvez vous même arriver et faire un powerpoint ce que je fais sur vous quelles sont vos passions qu'est-ce que vous aimez faire ça paraît stupide comme ça mais déjà ça va briser la glace vos élèves vont vous connaître un peu plus et donc j'ai insisté avant et je continue à insister sur le fait que vos élèves doivent vous connaître donc venez avec votre powerpoint présentez-vous dites ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas etc et demandez à vos élèves ensuite de le faire si c'est des débutants ça peut être par des dessins ce que j'aime ce que je n'aime pas si c'est des niveaux avancés ça peut être une présentation sur plusieurs séances et notez ces informations vous faites vous un petit sur votre agenda un petit coin où vous notez ce que des élèves aiment parce que ça va vous aider ensuite pour la sélection de vos projets c'est très important après toujours essayer de fonctionner par des activités des tâches complexes des projets donc ça peut être je ne sais pas j'en ai pas en tête il y a peu de temps j'avais fait un exemple je suis bête le grand débat on avait fait un débat politique c'était avec des fin B1 on va dire fin B1 et ils devaient faire proposer des réformes sociales éducatives dans le monde du travail donc ils étaient libres de choisir leur parti politique leurs idées concernant donc des réformes sociales éducatives et dans le monde du travail tu me rappelles j'avais des collègues qui me disaient oh là là mais alors Marion tu vas avoir des idées tu vas voir ça va être extrême droite ça va être oh oui mais non parce que je connaissais très bien ma classe parce qu'on avait fait en amont beaucoup d'activités sur le débat sur justement tout ce qui était les actualités donc c'était une classe qui avait l'habitude d'argumenter qui avait l'habitude de s'écouter qui avait l'habitude de partager des idées de comprendre les autres même si on n'était pas d'accord donc parce qu'il y avait tout un travail en amont qui avait été fait et ça donc il faut savoir aussi quel projet vous proposez à quel moment ne proposez pas un tel projet aussi risqué en tout début d'année quand vous ne connaissez pas votre classe donc par exemple les débats comme je le disais j'entends souvent cette phrase mais les élèves ne savent pas penser ils ne savent rien ils n'ont pas d'idée franchement oui parce que honnêtement les activités qu'on leur propose la majorité du temps à l'école ne poussent pas à penser ce sont des exercices à trous à compléter la terminaison des verbes alors ça quand vous leur donnez un type d'exercice comme ça clairement vous êtes tranquille mais eux argumenter penser réfléchir c'est clair que c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire parce que c'est tout simplement quelque chose qu'ils ne pratiquent pas donc c'est un travail sur toute l'année et vous devez les inciter à ce qu'ils connaissent le monde extérieur donc un exemple de rituel pour des niveaux à partir du B1 par exemple un élève présente une nouvelle de l'actualité la résume la commente donne son avis et engage le débat mais même pour les petits niveaux vous devez commencer à favoriser le débat à exprimer l'opinion et c'est quelque chose qui est difficile à faire parce qu'on est dans une culture scolaire où les élèves ne sont pas poussés à faire ça donc ça demande vraiment un travail sur le long terme c'est pas en deux semaines en un mois ou même deux mois vous allez arriver à faire ça et il ne faut pas se désespérer il faut continuer et continuer parce que c'est totalement possible et j'insiste sur le fait qu'il faut absolument éviter la compétition c'est quelque chose qui est contre-productif je pense que le monde extérieur est assez difficile comme ça et en classe c'est pas la peine de favoriser ça bah oui c'est clair quand il y a une compétition on ne va pas se mentir ils sont tous à fond ils veulent donner la réponse mais c'est pas quelque chose qui sur le long terme va être efficace et va être sain pour votre classe toujours essayer de favoriser le travail de groupe et dans le travail de groupe essayer toujours de donner un rôle à chacun afin d'éviter qu'il y ait deux personnes qui travaillent et une autre qui les regarde sans rien faire d'accord alors pour les exemples d'activités donc à l'heure actuelle on a plein d'applications qui nous permettent de faire des choses drôles en cours alors vous devez connaître Kout je suppose c'est plus un mystère pour toute personne je vais dire alors Kout par contre essayez d'utiliser le mode team par équipe justement pour répondre aux questions au lieu de faire le mode solo où chacun répond à la question donc Kout je le rappelle c'est des questions que vous projetez à l'écran et les élèves répondent depuis leur appareil dessus vous avez le mode donc par équipe et si vous voulez vraiment connaître le niveau de vos élèves vous pouvez le faire le mode challenge en devoir le mode challenge tout simplement les élèves vont recevoir un lien et pourront répondre aux questions et vous ensuite vous obtiendrez les résultats comme ça ça vous permet de connaître le niveau de vos élèves en dehors de la classe et d'avoir un petit aperçu sur des points de grammaire vous devez revoir ou pas vous avez aussi le fameux jeu du béret alors je ne sais pas si vous souvenez ce jeu à la cour de récréation donc le jeu du béret en fait on va le redynamiser un petit peu tout simplement vous allez imaginons mettre des cartes images au milieu de la classe ou si vous pouvez à la cour de récréation c'est pas ce qu'il y a de mieux vous poussez les chaises et les tables vous mettez des cartes images au sol et vous les mettez en double d'accord vous créez deux équipes l'équipe A et l'équipe B et donc à chaque membre de l'équipe vous leur donnez un nom de la carte image imaginons que c'est sur l'alimentation le premier élève aura la carotte le deuxième la patate etc et lorsque vous appelez carotte dans l'équipe A et l'équipe B les deux élèves qui ont le nom carotte doivent arriver le premier et doivent retrouver donc la carte image qui correspond à la carotte mais là à la différence du jeu du béret traditionnel c'est que la carte image sera en deux exemplaires du coup il n'y a pas vraiment de perdant les deux peuvent récupérer la carte image du béret il n'y a pas cette sensation d'avoir perdu il y a aussi toujours avec les cartes images que j'aime beaucoup le jeu des chaises vous mettez deux chaises et c'est pareil vous mettez deux personnes ensemble et à chaque fois vous leur montrez une carte image imaginons que la carte image représente je ne sais pas des frites et vous leur dites est-ce que ceci c'est une salade et si c'est la salade vous devez vous asseoir si ce n'est pas la salade vous restez debout et donc les deux parlent entre eux et comme ça vous favorisez une fois de plus le travail de groupe donc essayez de les faire bouger un petit peu dans votre classe avec des jeux comme ça un peu dynamiques avec les chaises le béret et puis surtout laissez-les utiliser le portable parce qu'ils adorent utiliser leur portable vous pouvez utiliser Instagram alors sur Instagram quelque chose qui est bien c'est qu'ils le connaissent parfaitement mieux que vous même cependant attention avec Instagram c'est que ça reste des mineurs donc créez un compte pour la classe un compte Instagram où tout le monde pourra se connecter d'accord parce que de toute façon ils ne voudront pas publier des photos sur leur compte Instagram personnel je peux vous l'assurer donc et à partir de ceci vous pouvez faire plein d'activités surtout pour les niveaux débutants il s'agit de poster une photo avec une petite définition par exemple qu'est-ce que vous faites le week-end les loisirs vous avez juste à faire ça ça marche très très bien mais créer un compte pour la classe pour la protection des données c'est important autre application vous avez Madlix Madlix qui est assez drôle vous pouvez à partir d'une banque de données de vidéos disponibles sur le site enregistrer votre propre voix donc vous pouvez faire un doublage des discours de Poutine ou de Trump qui peut être assez drôle donc ça c'est à utiliser avec vos adolescents il y a plein d'activités qu'on peut faire avec vous avez aussi comme autre application Photospeak Photospeak en fait qui rend vous permet de voir un peu votre physique quand vous serez plus âgé donc pour l'expression du regret voilà ça c'est idéal pour les niveaux avancés et vous avez encore plein d'autres jeux j'ai mis des jetons de poker pourquoi ? alors moi je vous conseille forcément d'investir dans des jetons de poker ça m'a sauvé la mise plus d'une fois c'est le cas de le dire tout simplement quand vous leur imposez une contrainte exemple vous leur dites je sais pas raconter une anecdote voilà l'alternance passé-composé-imparfait en leur imposant des connecteurs et puis ils doivent imaginons raconter une anecdote insolite vous leur donnez pour se faire des cartes-images des photos un peu drôles etc et donc forcément ils commencent à rire à écrire blablabla et des fois ils oublient un peu ces contraintes qu'on leur a données et donc on est là oh je vous l'ai dit passé-composé-imparfait connecteur non on n'a pas ça alors tout simplement vous matérialisez ces contraintes avec les jetons de poker c'est-à-dire imaginons le passé-composé représenté par jetons de poker rouge l'imparfait par le jeton de poker bleu les connecteurs par le vert je sais pas imaginons plus que parfait par le blanc ils voulaient donner six jetons rouges cinq bleus trois verts et un blanc et donc ils doivent arriver à se débarrasser de tous leurs jetons de poker qui représentent donc cette contrainte grammaticale que vous leur avez donnée donc c'est vraiment très très utile parce que là vraiment ça matérialise cette contrainte qu'ils oublient généralement autre application assez intéressante vous avez Learning Apps je sais pas si vous connaissez c'est un site internet où vous pouvez créer vos petits jeux en ligne et où surtout vous en avez plein en français il faut sélectionner la langue mais pour donner un devoir à la maison qui sont autocorrectifs c'est assez intéressant un autre jeu de société qui s'appelle Feelings c'est le jeu des émotions en bas à droite alors c'est un jeu qui a été créé à la base pour lutter contre le harcèlement scolaire vous avez des situations et les élèves doivent y répondre la couleur des cartes varie selon l'âge donc c'est totalement adaptable à notre public et c'est génial parce que ça peut s'adapter à n'importe quel niveau quand c'est des niveaux débutants ça peut être en utilisant l'impératif quand c'est des niveaux un peu plus avancés ça peut être pour l'expression de l'opinion le subjonctif donc c'est vraiment un jeu à avoir dans sa malade de prof si vous ne voulez pas l'acheter vous pouvez tout simplement créer vos cartes situations c'est des situations que les adolescents vivent quotidiennement exemple je ne sais pas il y a un nouveau dans la classe tous les autres camarades se moquent de lui ta meilleure amie te demande également de se moquer de lui est-ce que tu acceptes oui ou non donc c'est des situations un peu quotidiennes et ça permet justement de travailler un point de grammaire et surtout de créer ce climat de confiance dont on parlait au début qui est capital pour nous donc vraiment je vous recommande ce jeu c'est le jeu qui pour ma part m'a vraiment aidé à créer ce climat de sérénité en cours ensuite pour les notes je vous ai mis un A plus j'aime pas vraiment mettre des notes c'est difficile pour moi donc généralement je mets des notes par projet voilà des notes finales et sinon ce que je fais quand je demande des productions écrites c'est que je les corrige d'accord et quand je les rends il y a seulement une appréciation et si l'élève veut sa note il peut me la demander et je la envoie par mail mais il y a uniquement une appréciation pourquoi ? parce que généralement les expressions écrites ça reste un devoir à la maison et c'est quelque chose qui ne reflète pas toujours l'investissement des élèves parce qu'il y a des élèves qui sont excellents qui peuvent vous faire une expression une production écrite en 5 minutes de chrono et ils vont avoir un 18 un 17 sur 20 et d'autres qui ont beaucoup de mal pour qu'il écrit il est très difficile ils peuvent y passer 2 heures et ils vont avoir un 6 ou un 7 donc notre objectif c'est vraiment toujours de les motiver donc l'élève qui a du mal quand on voit qu'il a fait des efforts on le motive on lui dit bravo je constate de grands progrès et l'élève qui a des facilités et qu'on perçoit quand même que c'est pas trop compliqué la tâche il ne faut pas hésiter à lui dire c'est très bien mais je sais que tu es capable de faire bien mieux donc ça c'est la technique de juste rendre les productions écrites par exemple avec des appréciations et pas directement avec des notes ça vous aide beaucoup je vous recommande et ensuite si vous pouvez essayer d'avoir un Google Classroom alors je ne suis pas une pro Google mais c'est quand même assez bien je trouve pour partager les documents pour les classer pour justement tout ce qui est travail de groupe tout ce qu'ils ont fait eux-mêmes peuvent poster des choses peuvent les commenter c'est quand même quelque chose qui est assez utile au sein de notre classe voilà alors j'ai fini ma présentation je suis allée assez vite j'espère que ça allait pour vous on a peu de temps désolé donc si vous avez des questions c'est le moment vous pouvez les écrire dans la barre de chat alors Madlips Madlips c'est en fait c'est une application vous pouvez la télécharger et vous avez des extraits vidéo mais très très court de quelques secondes et vous pouvez en fait enregistrer votre voix par dessus par exemple vous pouvez prendre le discours de Greta et vous enregistrez par dessus et vous pouvez le partager en mode privé ou public donc généralement pour votre classe vous gardez le mode privé le jeu du béret traditionnel ce que je peux faire c'est que dans mon PowerPoint je vous mettrai une définition du jeu du béret traditionnel comment vous organisez les groupes en îlot alors les groupes en îlot tout simplement je leur donne une tâche à faire exemple je sais pas créer l'invention de demain le nouvel objet de demain en leur proposant toujours des contraintes toujours avec mes jetons de poker généralement et en leur donnant toujours un temps et à chacun une fonction donc exemple pour créer l'objet de demain Pierre se charge de la partie dessin toi tu te charges de la partie écriture toi tu seras le médiateur il faut essayer toujours d'attribuer un rôle à chacun et pour ce faire essayer de bien connaître vos élèves savoir qui préfère faire quoi où peut-on acheter Feelings je l'ai acheté en ligne sur internet des applications pour que les élèves enregistrent leur propre web Madlips par exemple ils peuvent enregistrer leur propre web pour le profil d'Instagram en classe en fait vous créez un compte Instagram pour la classe moi par exemple ils avaient eux-mêmes choisi le nom du compte Instagram c'était tu te calme parce que c'était notre phrase magique de la classe parce que quand c'était un peu ironique quand quelqu'un commençait à s'énerver je disais tu te calme et quand moi je commençais à parler trop vite eux aussi me disaient tu te calme et donc on postait dessus chacun avait le mot de passe et l'identifiant et pouvait se connecter concernant les trois notes je fais la moyenne des trois notes en liste de finale oui et la note c'est individuelle ou est-ce la même pour tout le groupe voilà donc pour en effet la note est individuelle en effet parce que ça va varier d'une personne à une autre justement pour pas que ce soit une note pour tout le groupe oui si on a des apprenants d'âges différents on peut les mélanger dans le même groupe d'ailleurs pour les adolescents l'âge c'est pas forcément représentatif de l'évolution on a encore des fois des adolescents à 13 ans qui sont très bébés encore dans leur tête et d'autres qui sont on a l'impression qu'ils ont 16 ans donc on essaie de les mélanger absolument où peut-on chercher des idées pour faire des projets alors les projets maintenant les maisons d'édition ont quand même fait des progrès et généralement à chaque unité vous avez une tâche finale un projet après essayez toujours de voir ce que vos élèves aiment le plus ce que vous pouvez leur proposer mais par exemple moi je pourrais faire une liste immense de projet que j'ai fait sur l'écologie j'avais fait j'avais des A2 sur l'écologie et je leur avais demandé de dénoncer quelque chose qui était anti-écolo et qui se faisait dans leur vie et pour ça ils avaient justement pris des photos sur Instagram ils avaient pris des photos par exemple des poubelles qui étaient remplies des gens qui se jetaient à côté ou plein d'autres choses et donc on avait fait tout un projet autour de ça mais ça c'est à vous de voir mais généralement maintenant vos livres vous en proposent mais les projets s'ils sont toujours vous basez sur ce que les élèves préfèrent des courts-métrages j'en utilise quelques-uns en classe après il faut arriver à faire le court-métrage c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut arriver à trouver le bon court-métrage pour le bon public je pourrais vous donner des références également sur mon PowerPoint de sites où je prends les courts-métrages quelle maison d'édition me semble les plus intéressantes alors là franchement c'est une question assez personnelle parce que le bon livre pour un prof n'est pas forcément le bon livre pour l'autre prof ça dépend de vos pratiques ce que je tiens à vous dire c'est n'hésitez pas à sortir du livre surtout n'hésitez pas à ne pas respecter les consignes à ne pas respecter la tâche finale si vous la trouvez nulle parce que si vous n'aimez pas une tâche finale vous n'arrivez pas vous n'allez pas la vendre auprès de vos élèves donc ne suivez pas aveuglément le livre testez faites des erreurs parce que vous allez faire des erreurs c'est obligatoire et c'est pas grave il faut il faut se tromper pour pouvoir avancer donc surtout n'hésitez pas à sortir du livre très très important surtout des fois votre établissement scolaire vous impose une méthode qui est un peu vieillotte avec des thèmes qui ne correspondent plus du tout à l'actualité avec une manière de travailler qui ne correspond plus aux élèves donc n'hésitez pas à sortir du livre à partir du moment où vous respectez plus ou moins les objectifs communicatifs les objectifs de grammaire c'est l'essentiel et surtout que vos élèves s'amusent s'amusent après est-ce qu'il y a d'autres questions je cherche je suis désolée je crois que c'est tout je ne vois pas d'autres questions j'espère avoir été clair de toute façon le powerpoint va être va vous être accessible avez-vous remarqué des différences sur une classe espagnole et une classe française si j'ai remarqué des différences sur une classe espagnole et une classe française oui les espagnols sont les élèves espagnols sont très actifs on va dire ils sont très très bruyants ils sont très directs beaucoup plus que d'une classe de français ou d'autres nationalités même quand je fais ces cours à d'autres nationalités à des japonais c'est très très différent donc le public espagnol on a cet avantage que les élèves n'ont pas peur de prendre la parole de dire ce qu'ils pensent donc après des fois c'est de mauvais côté mais ça reste quand même très intéressant alors si je fais uniquement cours en français je fais mes cours uniquement en français mais je passe par la langue maternelle quand il y a des problèmes à régler comme on parlait de la gestion de classe quand il y a un conflit ou quelque chose comme ça ça sert à rien de passer par le français quand on a en face de nous des A1 ou des A2 vous faites une pause dans la langue de la classe pendant 10 minutes vous réglez le conflit en parlant la langue de la classe et ça va vous économiser un temps fou donc les travaux des élèves affichés évidemment essayez de les afficher un peu si vous pouvez si vos collègues vous autorisent mais ça reste quand même assez important et si vous ne pouvez pas les afficher vous avez toujours l'option internet avec Instagram où vous créez un padlet également où vos productions sont affichées de manière numérique combien d'activités vous préparez pendant une séance tout dépend de votre durée de cours j'ai plusieurs j'ai des séances de cours avec 3h à la suite j'en ai d'autres où j'ai 1h30 donc là vous devez arriver à jongler et puis aussi il y a une différence entre avoir cours un vendredi soir à 18h à 19h ou avoir cours un samedi matin là aussi il faut savoir qu'il y a une grande différence donc il faut arriver à gérer la fatigue de vos élèves également alors justement comment travaillez-vous la prononciation et la phonétique là des applications comme Madlips où c'est individuel où vous pouvez écouter l'élève produire et corriger de manière individuelle c'est super pour vous donc utiliser Madlips justement pour travailler et la phonétique alors le travail en hilo ça fait du bruit ils parlent tous à la voix alors oui au début clairement c'est pas gagné c'est une pratique de travail c'est quelque chose sur le long terme les premières séances de travail en hilo ça fait peur mais après ils vont apprendre à baisser la voix et pour ce faire vous utilisez également le tétraède au lieu de dire qu'ils commencent à hurler en disant profet profet comme ils adorent faire non non avec le tétraède vous arrivez à canaliser un peu ce surplus et petit à petit ils vont apprendre à baisser la voix c'est quelque chose qui demande du temps c'est pas une habitude qu'ils vont prendre directement il y en a qui profitent de l'effort des autres alors le travail en groupe comme je l'ai dit il faut absolument parce que j'ai un commentaire de rappel qui me dit j'ai peur que dans ce système de travail en groupe il y en a qui profitent de l'effort des autres il faut attribuer une tâche à chacun essayez vraiment d'attribuer une tâche à chacun et si justement chacun a une tâche s'il y en a un qui ne fait pas le travail forcément ça va se casser la figure donc essayez vraiment cette technique ça fonctionne pour les groupes de classe quel est le meilleur nombre ? 3, 4 élèves ? alors honnêtement 4 élèves moi ça me paraît très bien 4, 5 élèves donc je dirais c'est possible 4 pour moi c'est déjà un bon nombre donc je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions si je suis pour ou contre travailler sans manuel et pourquoi ? là je dirais encore une fois de plus tout dépend de votre manuel j'ai travaillé avec des manuels qui étaient très intéressants j'ai travaillé avec d'autres qui étaient une horreur donc pour ce qui est faites vraiment à votre sauce si vous n'êtes pas à l'aise avec le manuel sortez du manuel parce que votre classe ne sera pas à l'aise non plus après on peut toujours adapter les activités parce que les thématiques même si le manuel est vieux restent les mêmes plus ou moins donc essayez d'adapter tout ceci les chansons alors les chansons j'utilise régulièrement TV5Monde vous avez clip en chansons où il y a pas mal d'activités qui sont faites en amont mais c'est vrai que les chansons ça marche pas toujours avec les groupes ça dépend des groupes mais au moins pour la culture francophone je pense que c'est bien d'en faire de temps en temps et puis ils peuvent au niveau avancé il y a des activités sympas il y a des chansons qui sont assez engagées je prends l'exemple de l'artiste Angèle l'artiste belge elle aborde des thèmes assez intéressants pour les niveaux avancés qui peuvent être sympas donc pourquoi pas si si ça peut se faire si je travaille avec des films ou des morceaux de films alors des films honnêtement j'en fais très peu en classe et travailler sur un seul film pendant toute une séance ça peut être c'est quand même beaucoup de travail et assez difficile donc je 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 sais pas si c'est faisable moi honnêtement avec le nombre d'heures ou de cours que j'ai dans l'année je peux pas me permettre de faire un travail toute l'année sur un film sur certaines séquences si c'est possible voilà donc le nom de l'artiste c'était Angèle corrigez-vous souvent vos élèves pendant le cours les fautes grammaticales par exemple comment vous faites alors il faut savoir aussi quel type de faute c'est à dire que je pense qu'au moment de la production orale d'un élève il faut lui laisser quand même cette liberté de s'exprimer c'est quand même hyper agaçant de se faire arrêter toutes les 5 minutes ce que je fais moi généralement c'est que quand les élèves ont des productions orales j'ai mon petit cahier et je note toutes les erreurs qu'ils commettent pour ne pas les stopper qu'ils continuent à parler et à la fin d'un jeu de rôle par exemple j'écris au tableau les erreurs qu'ils ne devraient plus commettre à leur niveau ou des erreurs intéressantes et ils doivent eux-mêmes les corriger mais j'évite de couper les élèves quand même quand ils parlent parce que je trouve ça quand même assez stressant pour eux donc voilà je crois que j'ai répondu à la majorité des questions Sous-titrage ST' 501 ...